Le métro et le tramway Cette mise en service qui fait passer la ligne du métro de 9 km à 13 km a engendré une augmentation de trafic de plus de 60%. En comparaison, les chiffres de 2011, à la date de mise en service aujourd'hui, on est à 2 millions de voyageurs au mois. Alors qu'en 2011, on était à 1 million de voyageurs. Pour vous dire l'importance du métro pour la desserte des zones des quartiers, parce que l'extension d'Al-Harrach est la desserte Bajarra, Bourouba ou Al-Harrach. Et les autres extensions qui sont envisagées ? Les autres extensions. Vous avez Hayr Badaï-Naja qui fait 3,6 km et 3 stations. Les génie civiles sont terminées depuis le 15 juin. Nous allons mettre en vigueur le contrat du système des équipements pour une mise en service en octobre 2017. La même chose pour la troisième extension qui va de la Grande Poste à Place des Martyrs, qui fait 1,6 km et 2 stations. Les travaux de génie civiles se terminent en décembre et le marché du système, c'est-à-dire des équipements aussi, il commencera à partir de décembre. Et on mettra donc à la fin de l'année 2017, on aura un réseau de 18 km de métro en exploitation, qui desservira les zones très populeuses. Je m'entends bien, la zone d'Al-Harrach, la zone de Ain-Naja, plus la zone de Béblouet, Place des Martyrs. Donc c'est quand même, on aura quand même concouru à desserrer un peu la contrainte, la demande de transport. Mais certains parlent aussi des extensions éventuelles qui seraient envisagées pour peut-être emmener le métro jusqu'à Chiraga, à Invenienne. Oui, 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 j'ai pas encore terminé. Mais allez-y, monsieur. Ok, donc l'extension, il y a deux extensions qui sont en cours de réalisation. C'est l'extension d'Al-Harrach vers l'aéroport qui fait 9 km et 8 stations. Les travaux ont commencé, c'est une action très très importante puisqu'elle desserre toute la zone universitaire de Belfort, Polytechnique, ainsi que l'université de Babzoua, le centre commercial et finalement le nouvel aéroport Wali-Boumdine. Donc la deuxième extension qui est en cours de réalisation, c'est l'extension d'Al-Harrach vers Brachy. Cette extension, nous avons commencé un premier tronçon de In-Naja vers l'Alt SNTF qui sera très importante puisqu'elle va desservir la zone sud de In-Naja ainsi que les nouveaux quartiers qui sont en construction, c'est les quartiers de la zone de In-Mela. Voilà. Maintenant pour les extensions en cours d'études, madame. Il y a l'extension de Place des Martyrs à Chevalet. Il fait 8 km et 9 stations. Ces stations, les études sont terminées, mais nous n'avons pas encore l'enveloppe financière. Et nous avons les études en cours, c'est l'extension de Chevalet, d'Eli-Brahim, Sherega, Oulayt-Fait ou de Oudraré. Du côté de In-Naja, est-ce qu'il y a des travaux qui sont engagés éventuellement ou des études pour prévoir l'extension vers cette zone ? Non, du côté de In-Binien jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui s'engagent. C'est une question d'un auditeur qui vient de nous la poser en direct, en simultané. Mais je voudrais revenir avec vous justement. Vous avez parlé des extensions éventuelles vers Chevalet et d'autres destinations. Est-ce que ces extensions, dans les études, n'ont pas été encore engagées, mais pourtant, ça ne va pas la programmer ? Est-ce que ces projets risquent d'être compromis en raison de la situation financière que traverse le pays ? Non, mais juste, aujourd'hui, quand même, il y a 18 kilomètres qui sont en cours de réalisation. Ces extensions, je vous dis, une des extensions, l'étude est terminée, l'autre, les études sont en cours. Maintenant, les possibilités financières de l'Algérie, il y a une pause qui doit être admise en attendant, si vous voulez, en attendant une amélioration de la situation financière. Pause, ça veut dire gel ? Gel, oui. Non, on ne peut pas parler de gel puisqu'on n'a pas reçu les budgets pour réaliser ça. On ne peut parler que de gel, quand on l'a reçu, on ne peut pas parler de gel. Alors, autre question qui est d'actualité également, par rapport à ce métro d'Alger qui est en cours de réalisation actuellement, avec les différentes extensions, pour être concret, quand la réception définitive, du moins des projets qui sont en cours ? La réception ? Définitive. Oui, oui, madame, la réception définitive. Attendez, attendez, c'est quoi la réception ? Vous avez dans un contrat la réception provisoire et la réception définitive vient deux ans après la réception définitive. Quand le métro suragé sera totalement achevé. Le métro... Je reformule ma question. Le métro, dans sa première ligne, phase 1, il a été réceptionné définitivement le mois de novembre 2013. Maintenant, l'extension Haïrboudl-Harrach, qui vient d'être réceptionnée le 4 juillet 2015, elle sera réceptionnée définitivement le 4 juillet 2017. Et pour les autres ? Et pour les autres au fur et à mesure de la réception. C'est-à-dire 2019, on aura le métro définitivement achevé au niveau de la capitale ? Au niveau de la capitale, je dis bien en 2017, nous aurons 18 kilomètres en exploitation. Je répète ce que je dis, d'accord ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous aurons 18 kilomètres, c'est-à-dire la ligne 1 avec l'extension vers Al-Harrach, vers In-Najah ou vers Place des Martins. Alors celui d'Oran, en cours de réalisation ? Celui d'Oran n'est pas en cours de réalisation, il n'a jamais été en cours de réalisation. Celui d'Oran, les études sont terminées, les dossiers d'appel d'offres sont achevés. Ils ne risquent pas d'être remis en cause ce projet d'Oran ? Non, celui d'Oran n'est pas budgétisé. Il n'est pas budgétisé encore. Donc il risquerait d'avoir des difficultés financières en raison de la conjoncture actuelle ? Oui, la conjoncture actuelle. L'enveloppe n'a pas encore été totalement dégagée. Oui, bien sûr que la conjoncture actuelle, sûrement, elle permet de ralentir et de voir ce qui est possible de lancer. Revoir nos ambitions à la baisse. Bien sûr, bien sûr. Certains projets pour le tramway, parallèlement, risquent de connaître la même situation ? Ou ceux qui sont lancés, ça y est, c'est réalisé ? Parlons déjà de ceux qui existent. Il y a trois tramways qui ont été mis en service. Le tramway d'Alger, dans la dernière tronçon, qui fait 23 km, le tramway d'Oran et le tramway de Constantine. Il y a cinq tramways qui sont en cours de réalisation, madame. Il y a le tramway de Sidi Bel-Abbès qui sera réceptionné, madame, en décembre. En décembre, non, non, le tramway de Sidi Bel-Abbès, en décembre 2016, il y a le tramway de Mostaghanem, le tramway de Walgala et le tramway de Sif, ainsi que l'extension du tramway de Constantine. Maintenant, pour ceux qui déconcentrent des deux tramways inscrits et donc qui étaient budgétisés, qui vont faire l'objet d'un gel, il s'agit du tramway de Al-Naba et du tramway de Batna. Ils sont gelés pour le moment ? Oui. Ils vont être différés ? Différés, oui. Alors, M. Hadbi, est-ce qu'on peut considérer qu'avec ces nouveaux moyens de transport qui sont modernes, cela va désengorger les grandes villes par rapport à la circulation ? Est-ce que vous avez un taux de fréquentation actuel qui permet aussi, selon lui, de donner des indicateurs précis ? Vous savez, le métro à lui-même, le métro bien-des-Ramon, ne peut résoudre le problème de la circulation. Il faut une réorganisation du transport collectif dans les villes. Je vous donne un exemple, même à Oran. Ce n'est pas logique d'avoir une ligne de tramway parallèle à une ligne de bus. Vous convenez avec moi. Il faudrait que ces deux réseaux soient complémentaires. Donc, c'est ces choses-là qui ne sont pas encore concrétisées sur le terme. Parce que quand vous avez dans toutes les villes du monde, où il y a dans toutes les villes, les réseaux de transport modernes, comme le tramway ou le métro, qui constituent la colonne vertébrale auxquelles viennent se greffer les transports collectifs pour amener les clients vers ce réseau. Donc, ça, si vous voulez, ça a un effet sur la réception de la demande. D'ailleurs, moi, vous pouvez aller sur le métro. Maintenant, le métro, il est pratiquement plein. Donc, les gens, ils le prennent. Les gens, ils s'habituent à ça. Mais il y a une réorganisation du transport collectif. Quand on mettra les mises en service à Place des Martyrs à l'Harrach, il est nécessairement obligatoire de revoir la réorganisation des transports collectifs dans la ville d'Alger. Là où le métro passe, on ne va pas remettre les bus sur la ligne parallèle. Ce serait illogique. Qu'est-ce qu'il faudrait à ce moment-là ? Est-ce qu'il faudrait que tous les services puissent travailler ensemble pour trouver une solution ? Oui, il faut un plan de réorganisation des transports collectifs à Alger. C'est-à-dire que les transports collectifs, d'une manière générale, doivent être complémentaires et notes concurrentiels. C'est ce que je voulais dire. Alors, aujourd'hui, parallèlement à ça, nous avons vu qu'il y a des connexions qui sont en train d'être réalisées, pour aussi bien le tramway que le métro, pour un peu relier les centres un peu névralgiques, comme par exemple où il y a une forte fréquentation, comme par exemple les universités, comme pour celui de Babzouar. Oui, oui, effectivement. Actuellement, si vous voulez, actuellement. Est-ce qu'il faudrait aller vers ces points ? Oui, c'est justement un des objectifs de la ligne, un des objectifs de l'extension de l'Harrach vers l'aéroport. Elle va passer par tout le pôle universitaire de Belfort, l'Institut Agronomique, l'École Polytechnique, l'École d'Architecture, l'École Vétérinaire, l'Université de Babzouar. Connecter même l'aéroport ? L'aéroport, le nouvel aéroport. C'est une liaison directe. Je voulais, au fur et à mesure de la mise en service des extensions, on aurait encore beaucoup plus de monde qui prendront ces moyens de transport. Parce qu'actuellement, sur la ligne du tramway qui va d'Ergana jusqu'à Fusy, vous savez que beaucoup de gens qui habitent sur ces lignes et qui travaillent à Alger, ils prennent le tramway. Est-ce que vous avez le niveau de fréquentation actuel, puisque vous avez tout à l'heure donné des indicateurs au nombre d'usagers du métro et du tramway ? Actuellement, pour le métro, mensuellement, on a 2 millions de voyageurs. Ça, c'est des chiffres réels. Alors qu'il n'y a même pas 4 ans, on a commencé en 2012 à 1,1 million de voyageurs. Donc, vous voyez l'augmentation du trafic. Maintenant, pour le tramway, je peux vous dire qu'on a presque 100 000 voyageurs jour, donc on a beaucoup de monde. Le tramway, c'est le problème de la fraude qui est un peu difficile à gérer. Justement, j'allais aborder cette question de la fraude. Quand vous parlez de la fraude, cela sous-entend quoi ? Cela veut dire que les gens prennent le tramway sans payer ? Oui, exactement. Est-ce que vous avez enregistré, par exemple, le niveau des pertes ? Le niveau des pertes, le niveau de taux de fraude. Le taux de fraude, oui, il était de 40 % à un certain moment. Donc, on a, depuis le mois de janvier 2015, on a mis en place des nouvelles mesures. Et ces nouvelles mesures ont permis de... Ces nouvelles mesures, il était de 40 % madame, de taux de fraude. Maintenant, je ne pense pas qu'il soit à 25 %. Mais, grâce à certaines mesures, comme, par exemple, le contrôle des tickets et au niveau des ventes de tickets, on valide directement les tickets. Et on a mis, en parallèle à ça, on a mis des formules d'abonnement pour les scolaires et les lycéens qui sont très, très intéressantes. Si vous permettez, je peux vous dire à peu près... Par exemple, pour un lycéen ou un scolaire, vous avez un abonnement pour le métro. Il est de 400 dinars. Cela équivaut à le coût du ticket à 7 dinars. Et pour le tramway, un abonnement, il est de 300 dinars. Cela équivaut à un coût du ticket de 5 dinars. Subventionné. Subventionné. Si vous avez... Métro et tarif, madame, l'abonnement métro et tarif pour les lycéens et les scolaires, il est de 500 dinars. Cela équivaut à 8 dinars, 8 dinars le ticket, comparé à 70 dinars. Maintenant, pour les étudiants aussi, c'est presque la même chose. Pour les étudiants, les étudiants, l'abonnement métro, il est 700 dinars. Cela vous fait 12 dinars le ticket. L'abonnement tramway de 600 dinars, cela vous fait 10 dinars. Donc, s'ils prennent un abonnement combiné métro-tramway, c'est 1000 dinars. Cela leur fait 17 dinars. Vous voyez bien qu'il y a un effort très important. Et je peux vous dire que cela a un très bon succès. Nos centres commerciaux au niveau de Tafoura ne désemplissent pas des étudiants qui souscrivent. Parce qu'en fait, pour la tarification, madame, le ticket unique de 50 dinars, il y a une culture, il faudrait que nos usagers s'apprennent. Le ticket unique, normalement, c'est pour des voyageurs occasionnels. D'accord ? Mais la formule, dans tous les réseaux du monde, les gens utilisent les abonnements, les cartes sans contact. Les voyageurs habituels, ils prennent ça. Alors, autre question qui est d'actualité. En période de pluie, certains considèrent qu'il y a énormément de désagréments sur les lignes. Aussi bien tramway que parfois, il est arrivé pour le métro. Et ce sont des lignes qui sont totalement inondées et impraticables. Est-ce normal ? Monsieur Hadoubi. Premièrement, je tiens à préciser que pour le métro, il n'y a jamais eu d'interruption. Il y a eu un cas l'année dernière. Il n'y a pas eu d'interruption. Je peux vous le dire. Soyez un des autres pour le métro. L'année dernière. Pour le tramway, oui, madame. Oui, madame, oui. Pour le tramway, que ce soit le tramway d'Oran ou le tramway d'Alger, nous avons des interruptions de trafic sur une édition de plateforme. Je vais vous expliquer pourquoi, madame. Madame, la plateforme du tramway du métro, elle est déraignée, il n'y a pas de problème. Mais elle est rejetée vers les réseaux de la ville. Et si ces réseaux ne sont pas curés, ce n'est pas notre faute. Vous savez, la dernière inondation qu'il y a eu à la rue, les points les plus noirs, c'est la rue Tripoli, entre la mosquée et la gare, et la zone de Delgana. D'accord ? Mais certains disent que déjà, le tracé de Tripoli n'aurait jamais dû se faire comme il s'est fait actuellement, monsieur Hadoubi. Et vous avez eu à répondre à cette question. Est-ce que vous partagez toujours ce point de vue de certains experts qui avaient dit qu'il fallait choisir un autre tracé sur cette ligne ? Écoutez, le tracé, quand on choisit un tracé, c'est en fonction d'une étude de trafic. On ne choisit pas un tracé en prenant un stylo et faisant un tracé. C'est une étude de trafic qui conduit à des lignes de transport prioritaire. D'accord ? Donc, vouloir dire que, au contraire, le tramway, le but du tramway, c'est d'insérer dans le centre urbain. C'est normal que ça entraîne du gêne au riverain, c'est du gêne bon pour la circulation. Mais quand on met, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on met un tramway, il faut qu'on incite les gens à prendre le tramway. Alors justement, pour cette question des inondations, donc ce n'est pas la faute de la direction générale du métro d'Alger, c'est la faute des collectivités locales, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, madame, je veux dire que c'est la faute partiellement. Je ne veux pas acculer les collectivités locales. Je vous donne un exemple, madame. A Yusindé, ce n'est pas l'inondation qui vient, c'est en fait sur la plateforme. C'est des tentes de boue et de gravats qu'il y a eu sur la plateforme. Je ne veux pas accuser les collectivités locales. Chacun doit faire son métier. Là aussi, peut-être que nos agents de maintenance ne curent pas suffisamment. Mais je pense que, là, il faut être clair. Je pense que le tramway, il traverse la ville, il rejette les eaux vers des collecteurs qui sont du ressort des collectivités locales par lesquelles passe le tramway. Le curage de tous les regards qui descendent, ce n'est pas notre responsabilité, madame. Alors globalement, l'enveloppe dont a bénéficié votre direction pour réaliser aussi bien tramway que métro. Donc globalement, à ce jour, puisque certains, malheureusement, vont être différés. On l'a dit tout à l'heure, c'est celui de Annaba et celui de Batna. Le projet tramway, pour être clair pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, puisqu'ils nous ont aussi contactés sur notre page Facebook. Et je vais vous poser certains nombres de leurs questions. Allez-y. L'enveloppe globale, pour la réalisation des projets. Voilà. Donc, pour ce qui est du métro, du métro qui est terminé, je parle de la ligne qui est en exploitation, elle a coûté à peu près 113 milliards de dinars. D'accord ? Pour ce qui est de l'extension vers le Haraj, elle a coûté 53 milliards de dinars. Tout compris, tout compris. Je parle du civil système. Pour ce qui est de l'extension vers la place de Matrice, elle va coûter 44 milliards de dinars, parce qu'elle n'est pas encore mise en service. Et pour ce qui est de l'extension vers la place, c'est 32 milliards. Voilà les chiffres que je peux vous communiquer pour ce qui est du métro. Maintenant, pour ce qui est du tramway, pour ce qui est du tramway, attendez, madame, est-ce que je... Vous allez essayer de vous retrouver un peu dans les chiffres. Je ne peux pas retenir tout ça. Je ne peux pas retenir... Ah, pour... Ok, ok, je l'essaye, je l'essaye. Pour ce qui est du tramway. Pour ce qui est du tramway. Non, pour ce qui est du tramway. Donc, le tramway d'Alger a coûté 87 milliards de dinars. Constantine, 58. Orang, 64. Cetif va coûter 52. Monstaganem, 47. D'accord ? Bel-Abbès, 43. Orgela, 40 milliards de dinars. Voilà. Alors, justement, par rapport à cette question de Orgela, nous avons vu aujourd'hui qu'avec les études qui ont été engagées, on peut réaliser des lignes au niveau du sud du pays. Il y a aujourd'hui Orgela qui est en cours de réalisation. Est-ce qu'éventuellement, une fois que peut-être la situation financière de l'Algérie se serait améliorée, est-ce qu'on pourrait envisager l'extension vers d'autres localités ? Adrard, Bachar ? Oui, madame, moi, je préférerais, je préférerais, pour ce genre de ville, il y a d'autres moyens de transport qui coûtent un peu moins cher. Non, pas le train, non, non, en ville, je parle de transport urbain. Il y a ce qu'on appelle les bus à haut niveau de service, les BHNS. Les bus à haut niveau de service, c'est des bus dans des villes moyennes où il y a des sites propres, des sites propres avec des stations équipées telles que le tramway, et c'est beaucoup moins cher, et c'est plus commode, ça coûte moins cher. Ça serait une solution alternative à la crise. C'est-à-dire avoir des moyens de transport un peu moins cher. Est-ce que c'est une question qui est à l'étude au niveau de votre département, le ministère des Transports, puisque c'est lui qui a un genre de mettre la stratégie de transport à travers le territoire national ? Est-ce que vous en parlez déjà de ces moyens ? Oui, bien sûr, parce qu'on nous demande de rationaliser les dépenses publiques et de trouver des solutions moins chères, bien sûr, on en discute. On en discute, si on essaie de faire un... Il y a des études qui sont en cours, qui sont faites sur ces moyens de résorber, ces alternatives au tramway, et qui quand même coûtent beaucoup moins cher. Mais quand on parle de la rationalisation de la dépense, est-ce qu'on est très regardant sur les délais de réalisation ? Certains considèrent qu'il y a glissement par moment sur les délais de réalisation, ce qui génère aussi des surcoûts, qui provoque des surcoûts. Oui, je suis fait, madame, généralement, dans les travaux publics, dans les métros, dans les travaux publics, oui, il y a des surcoûts. Certains ont rêvé, ils ne l'ont pas vécu. Oui, mais le métro, là, aujourd'hui, ce n'est pas le but de l'émission, mais je pourrais vous raconter l'histoire du métro, puisque je suis au métro depuis 1983. Donc, je pourrais vraiment dire... À sa naissance, à la naissance du projet. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le métro, mais d'une manière générale, des projets de ce genre, les projets, quelles sont les contraintes pour ce qui entraîne des retards ? Vous avez, premièrement, pour que je parle des métros, vous avez l'aléa géologique. L'aléa géologique, personne ne peut vous jurer qu'entre deux sondages, vous allez trouver le même terrain. Pour Alger, ça a été cette contrainte que les experts ont rencontré. Deuxièmement, les expropriations. Que voulez-vous dire ? Les expropriations. L'acquisition foncière pose problème dans tous les projets, pas uniquement le métro, le tramway, et troisièmement, la déviation des réseaux. Les réseaux, c'est quoi ? C'est le gaz, l'électricité, l'eau potable, etc. C'est le gros problème sur la ligne de Tripoli. Voilà, oui, donc, écoutez, ces réseaux-là, ces réseaux, des fois, sont méconnus, malgré les tranchées réconnées. Et voilà, tout ça pose problème. Voilà, voilà, le gros responsable des retards sur tous les projets d'infrastructure que nous gérons. Alors, certains considèrent que, pour le métro d'Alger, il ne fallait pas aller vers le souterrain, mais plutôt l'aérien, par rapport à ces aléas géologiques dont vous parlez. Oui, madame, mais l'aérien, vous imaginez, vous, l'aérien, Tafoura, un viaduc en plein Tafoura. Mais il va y avoir certains viaducs qui vont être réalisés. Le ministre a annoncé une option aérienne est envisagée. Il y a deux options aériennes, madame. Il y a deux options aériennes. L'option aérienne de Heilbud vers Ben Aknoun et, éventuellement, pour rejoindre votre question tout à l'heure, vers Ben Ayn Ben Yel. Mais cette option aérienne sur viaduc serait sur le tracé Tahaya. Il y a une ébauche d'études qui a été terminée. Le tracé Tahaya serait sur la rocade sud, d'accord, et desservirait toutes les zones qui sont encore non desservies. D'accord. Il y a même une deuxième option aérienne de Pondana qu'on a étudiée, madame, c'est l'option qui va de Babzouar vers Darbidab Hamiz Darbidab Hamiz Ouibar Ghaï. L'autre, il y a vu qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, j'étais en train de regarder cette option. C'est des options qui existent. Et qui sont envisagées actuellement. Qui sont envisagées, envisageables. Mais on n'a pas encore tranché totalement. Alors, une question rapidement d'un auditeur. Est-ce que, par exemple, prendre le métro doit être aujourd'hui une culture ? C'est-à-dire abandonner sa voiture et prendre le tramway et le métro, c'est plus court ? C'est plus... Est-ce que c'est une culture ? Est-ce que c'est une culture ? Parce que beaucoup d'Algériens préfèrent pour un kilomètre prendre la voiture. Oui, parce que le coût de gazole n'est pas tellement pas cher. Mais écoutez... On va augmenter de 17% la TVA. Je veux dire, madame, je voudrais pas vous dire que l'expérience vécue, beaucoup, beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui habitent sur le 300 métro tramway d'Alger. Leur vie a changé. Elle a changé. Ils laissent leur voiture chez eux. Et ils économisent le prix du carburant. Pourquoi ? Qui va augmenter. Parce que nous, mis à part les... Le gazoil. Nous, on assure la fréquence. Nous avons toutes les 6 minutes un tramway et tous les 3 minutes 8-20, tous les 3 minutes 20, nous avons un métro. Quand il ne pleut pas. Non, non, non. Mais quand il pleut ou il ne pleut pas. M. Omar Hadbi, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.